Caroline, bonjour. Bonjour Isabelle et bienvenue au fil des pages. Alors, quels conseils pour l'été ? Alors, pour l'été, on vous propose plein de lectures qui nous plongent en plein dans les Etats-Unis avec ce qu'on appelle en librairie une opération Galmester pour retrouver tous les totems de Galmester qui est cette maison d'édition qui n'édite que de la littérature américaine. Et donc, c'est à la fois du natural writing, donc on part dans les grands espaces, des histoires aussi de famille, des histoires sur fond de ces petites villes Etats-Unis et avec un point de vue parfois un peu politique. Donc, on va retrouver des David Vann qui sont bien connus, Pete Fromm, Tim Robbins, mais également, qu'est-ce qu'il y a ? Wallace Tagner qui est vraiment un auteur très agréable à lire pour les vacances ou le Trevannian avec Shibumi et découvrir les autres textes que ces auteurs ont pu faire publier. Voilà. Donc ça, ça va être pendant tout l'été avec deux Galmesters achetés, un tote bag offert, les tote bags Galmesters. Donc, vous pourrez vous promener sur les plages ou au Havre avec votre tote bag Galmester. Un coup de cœur particulier dans cette édition ? Oui, moi, j'en ai pas mal. Il y a Jim Lynch que j'aime beaucoup, tout se passe toujours au bord de l'eau avec des histoires de marée, de voile. Et puis, Pete Fromm. Pete Fromm qui avec, notamment celui qui vient d'être sorti en Galmester, mon désir le plus ardent. Je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est une magnifique histoire d'amour, de courage, face à la maladie, face à la difficulté. Et moi, j'en ai pleuré de ce livre. J'en ai pleuré. Voilà. Et on retrouve aussi plein d'histoires, des westerns. Oui. Voilà. C'est varié. Il y en a pour tous les goûts. Du policier, du polar, du roman noir. De belles histoires d'amour. Vive la littérature américaine. Chez Galmester. Chez Galmester. Voilà. Merci, Caroline. Merci, Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada